Pour le chapitre 7, pour le chapitre 8, qui porte sur les proportions et les évolutions, nous allons commencer par les proportions. Qu'est-ce que c'est qu'une proportion ? Et qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage ? Donc, je rappelle, le pourcentage est un quotient ou le dénominateur est égal à 100. Et quand on considère une partie A d'un ensemble E, la proportion des éléments de A par rapport à E, c'est le quotient de l'effectif de A sur l'effectif de E. On va voir ça dans un exemple. Sur une classe de 36 élèves, 9 portent des lunettes. Quelle est la proportion des élèves qui portent des lunettes ? Et il faut l'exprimer en pourcentage. Donc, la partie sur la totalité, 9 sur 36. Si je veux savoir combien ça me fait en pourcentage, je peux faire un produit en croix, ou je peux aussi dire que je sais que 9 fois 4, ça fait 36. Donc, je vais faire diviser par 4, 100 diviser par 4. 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc, 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, finalement, c'est 9 trente-sixième qui est la proportion, et cela donne en pourcentage 25%. Donc, la méthode pour calculer l'effectif d'une partie quand on a un pourcentage et l'effectif total, on va multiplier les deux. Donc, par exemple, quand on a un article de 28 euros, il y a une réduction de 30%. Si je veux savoir quel est le montant de la réduction, je vais faire le prix, qui est 28, que je vais multiplier par 30%, c'est-à-dire 30 sur 100. 28 fois 30%, ça me fait 8,4. Donc, finalement, ça nous fait 8,40 euros de réduction. Alors, ça, c'est le montant de réduction. Ici, on a un litre qu'on fait porter à ébullition, et on nous trouve, c'est donc 5% de cette quantité d'eau qui a été évaporée. Combien de millilitres se sont évaporés dans ce cas-là ? Donc, il faut rappeler qu'un litre, c'est égal à 1000 millilitres. Et si je veux savoir combien de millilitres se sont évaporés, je vais multiplier 1000 par 5%, c'est-à-dire 5 sur 100. Et ce qui me fait 50, donc 50 millilitres se sont évaporés. Je passe à la suite, et on va parler de proportion d'une proportion. Quand on a une partie incluse dans une autre, par exemple, on a un grand ensemble E, dans lequel on a un ensemble A, et cet ensemble A contient un ensemble B. Donc, si je veux savoir quelle est la proportion de B par rapport à la totalité, si je sais quelle est la proportion de B dans A, et quelle est la proportion de A dans E, je multiplie les deux proportions. On va voir ça dans des exemples. Donc, sur l'ensemble des médicaments vendus, 64% ne sont pas utilisés. Sur les médicaments inutilisés, 75% ne sont pas rapportés en pharmacie. Là, ce que l'on cherche à déterminer, c'est la proportion des médicaments inutilisés et non rapportés par rapport aux médicaments vendus en tout. Donc, quelle est la proportion ? Donc, ça nous fait 0,64 pour la première que je vais multiplier par 0,75. Je rappelle que 64% c'est 64 sur 100 et c'est égal à 0,64. 0,75 c'est 75%. Donc, je vais multiplier les deux quantités et on va trouver 0,48. C'est-à-dire 48%. Donc, finalement, les médicaments non utilisés et non rapportés représentent 48% de ce qui a été vendu en tout. Pour le deuxième cas, on a un club de foot où il y a 40% des inscrits qui sont des lycéens. Sur ces lycéens, 35% sont dans classe de seconde. Quelle est la proportion des élèves de seconde parmi les inscrits ? Donc, si je veux savoir, je vais faire 0,40 multiplié par 0,35. Et donc, ça, ça va me donner 0,14. Donc, finalement, les élèves de seconde représentent 14% des inscrits dans ce club. Pour la partie 2, nous allons voir les variations et le taux d'évolution. Alors, ici, on passe, quand on passe d'une quantité initiale à une quantité finale, la variation absolue, ça va être la quantité finale moins la quantité initiale. Et ce qu'on va appeler le taux d'évolution ou la variation relative, ça va être le quotient de la variation absolue par rapport à la quantité initiale, c'est-à-dire la quantité finale moins la quantité initiale divisé par la quantité initiale. Donc, par exemple, le prix d'un litre d'essence est passé d'1,60 € à 2,10 €. Quelle est la variation absolue ? La variation absolue, on va faire la quantité finale, c'était 2,1, moins la quantité initiale, c'est 1,6, et ça me fait 0,5. Donc, finalement, ça correspond à quoi ? Ça correspond au montant de l'augmentation. Si je veux savoir quel est le taux d'évolution, c'est-à-dire la variation relative, on va faire 2,1, moins 1,6, divisé par 1,6. Et ça me fait 0,3125. Et donc ça, ça me fait 31,25 %. Maintenant, pour le deuxième cas de mon exemple, le prix d'un article est passé de 48 à 36 €. Là, il y a une baisse, donc on va faire 36, moins 48, je passe de 48 à 36. Donc, lui, la quantité finale, c'est 36, la quantité initiale, 48. Ça va me faire moins 12. Ça, c'est la variation absolue. Si je veux le taux d'évolution ou la variation relative, il va falloir que je fasse 36, moins 48, divisé par 48. et ça me fait moins 0,25. Donc, finalement, le taux d'évolution est moins 25 %. Donc, quand on a un taux d'évolution qui est positif, on a une augmentation. si le taux d'évolution est négatif, on a une réduction. Pour la troisième partie, coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que c'est que le coefficient multiplicateur ? Lorsqu'on passe d'une quantité initiale à une quantité finale, le coefficient multiplicateur, c'est la quantité par laquelle on multiplie. Donc, finalement, c'est le quotient de la quantité finale par la quantité initiale. Donc, je rappelle, ça, si je multiplie par la quantité initiale, je trouve la quantité finale. Ça doit vous rappeler des choses de sixième. Donc, là, comment je fais pour trouver le coefficient multiplicateur qui me permet de passer de 7 à 5 ? Je vais multiplier par 5 septième. Là, je vais multiplier par 17 dix-neuvième. Pour passer de 48 à 36, on multiplie par 36 quarante-huitième. Là, on va multiplier par 7 cinquième. On va multiplier par 19 dix-septième. Et là, on va multiplier par 2,1 sur 1,6. Et voilà. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. C'est le nom par lequel on multiplie pour passer d'une quantité à une autre. On voit facilement comment on le retrouve en remobilisant ce que vous avez fait en classe de sixième. Alors, des remarques. Quand on a une augmentation, le coefficient multiplicateur est plus grand que 1 si on a une réduction, le coefficient multiplicateur va être plus petit que 1. Donc là, vous voyez bien ici, je passe de 7 à 5. C'est une réduction. Le coefficient va être plus petit que 1. Et quand on a une augmentation, je passe de 5 à 7, le coefficient multiplicateur va être plus grand que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. dénominateur. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a un taux d'évolution. Comment on fait pour trouver le coefficient quand on a le taux d'évolution ? Il faut retenir une chose. Pour avoir le coefficient, on va faire 1 plus le taux d'évolution. Je rappelle que le taux d'évolution peut être négatif aussi. Donc, si on a un taux négatif, on rajoute quelque chose de négatif, ça va être plus petit que 1, le résultat. Donc là, on a une augmentation de 25%. C'est-à-dire, le taux, ça va être 0,25. On va faire 1 plus 0,25, ça me fait 1,25. Quand on a une réduction, il va falloir faire 1 moins 0,25, ce qui me donne 0,75. Si je veux calculer quand on a une augmentation de 30%, on va faire 1 plus 30%, c'est-à-dire 1 plus 0,3, et ça me fait 1,3. Par contre, quand on a une réduction de 30%, on va devoir soustraire à 1, 0,3. 1 moins 0,3, ça me fait 0,7. Et voilà. Donc, j'ose espérer que ça ait été clair. Je vais maintenant passer à la suite. Pour le coefficient multiplicateur global, quand on a des évolutions successives, comment je fais pour trouver le coefficient global ? C'est celui qui me permet de passer du premier au dernier directement. Qu'est-ce qu'on fait ? On va multiplier tous les coefficients. Donc, dans l'exemple, on a d'abord une baisse de 25%, puis une augmentation de 25%. Alors, on va essayer de représenter schématiquement cette situation-là. On me dit d'abord la première chose qui se passe, c'est qu'on a une augmentation. Donc là, le taux, c'est une baisse plutôt moins 25%. Donc, quel est le coefficient multiplicateur ? Le coefficient multiplicateur, c'est 0,75. La deuxième chose, c'est une augmentation de 25%. C'est-à-dire que le deuxième coefficient multiplicateur, ça va être 1,25. 1 plus le taux, ça me fait 1,25. Comment je fais pour passer maintenant du tout début jusqu'à la toute fin ? Ça, ce qu'on trouve ici, ça s'appelle le coefficient global, par quoi je multiplie. Donc, pour le trouver, il va juste falloir multiplier 0,75 par 1,25. On va essayer maintenant de le faire. Donc, 0,75 fois 1,25 et on va trouver 0,9375. Donc, finalement, le coefficient global, c'est 0,9375. est-ce que je passe de la quantité du tout début jusqu'à la fin ? Est-ce que ça va être la même ? Non, puisqu'on ne multiplie pas par 1. Je rappelle que l'élément neutre de la multiplication c'est 1. Donc, finalement, non. Et je peux m'en rendre compte même que ça va être un terme réduit. Donc, le prix n'est plus celui de départ. je peux même dire il est en baisse. Si je veux savoir déterminer le coefficient, le taux, pardon, le taux, pour avoir le taux, on va faire le coefficient moins 1. C'est-à-dire, je vais faire 0,9375 moins 1, ce qui me fait moins 0,0625. Et voilà. Et c'est bien négatif parce qu'on a une réduction. N'oubliez pas, donc, cette chose-là, il faut la retenir. Donc, pour avoir le taux, on va faire coefficient moins 1. De toute façon, cette chose, elle est équivalente à c égale t plus 1. Juste, je passe le plus 1 de l'autre côté, ça devient moins 1. Et voilà. Maintenant, le coefficient multiplicateur réciproque. Quand on a une évolution et donc un coefficient multiplicateur, pour avoir le coefficient multiplicateur réciproque, ça veut dire comment on fait pour revenir dans l'autre sens, on va prendre 1 divisé par C. Ce qui revient à 1 divisé par C, finalement. Donc là, j'ai un exemple. Avec l'inflation, le prix d'un article augmente de 25% et passe à 3 euros. Donc, finalement, ici, on a une augmentation qui est de 25%. le coefficient multiplicateur, ça va être 1,25. Si je veux savoir quel est le coefficient multiplicateur réciproque, donc là, je rappelle que c'est juste que c'est passé à 3 euros, je ne connais pas le prix de départ. Donc, on va faire quoi ? Par quoi ? On va multiplier 3 pour trouver ce nombre-là. Le contraire de multiplier par 1,25, c'est de multiplier par 1 sur 1,25. Je rappelle une propriété qui a été vue au collège, divisé par un nombre non-nul revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 1,25, c'est 1 sur 1,25. Donc, si je veux déterminer quel est le coefficient réciproque, on va faire 1 divisé par 1,25 et cela va me donner 0,8. Donc, si je veux savoir maintenant quel est le prix initial, on va faire 0,8. Le coefficient, donc là, c'est 0,8. On va faire 0,8 multiplié par 3 pour trouver le prix initial. Et cela me fait 2,4. Donc, le prix initial était de 2,40 €.